La gériatrie est une jeune spécialité médicale qui concerne la prise en charge des personnes âgées. La prévention, le diagnostic, le traitement des pathologies liées à l'âge ou des éventuels handicaps associés font partie des principales missions du gériatre. Pour ce faire, il doit tenir compte de ses connaissances concernant les insuffisances d'organes, que ce soit cardiaque, rénale, respiratoire ou hépatique pour les principales, et également des pathologies et des handicaps s'il y a lieu. Il doit pour ce faire également tenir compte des troubles neurocognitifs, s'il y a des pistes comme les démences, des troubles liés à la malnutrition ou des troubles neurosensoriels comme la malvoyance ou la surdité. La gériatrie est une prise en charge globale, médicale, psychologique mais aussi sociale. Un des principaux défis de la gériatrie concerne la prise en charge optimale des patients de plus de 75 à 80 ans. Sont ainsi apparues en son sein l'orthogériatrie pour la prise en charge chirurgicale post-orthopédique, la prise en charge cardiologie pour la cardiogériatrie, et enfin l'oncogériatrie dans l'aide à la prise de décision en cancérologie. La gériatrie en résumé c'est quoi ? C'est une prise en charge avec une spécialité en plein devenir, une véritable expertise et une prise en soins globale adaptée à chaque patient. L'objectif de la gériatrie n'est pas de traiter les patients dont nous avons la charge pour les faire vivre le plus longtemps possible, mais le mieux possible.